salam alaykoum a tous et à tous j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui je suis mesoude de nazar on va se présenter plus en détail avec tout à l'heure donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'on est un acteur local bien connu de la collaboration de la métropole la région même de strasbourgeoise d'alsace salam alaykoum salam vous êtes le recteur de l'institut l'endalos à strasbourg donc on va discuter un peu avant et vous m'avez dit que vous êtes aussi la première promotion de l'uush donc ce sera une bonne occasion pour que vous présentiez l'uush à ses débuts comment ça vous a formé pour que vous soyez maintenant aujourd'hui un des acteurs importants de l'agglomération strasbourgeoise vous soyez le recteur de l'institut l'endalos ce que vous faites vous êtes plus du prêche le combat du vendredi et également pour que aujourd'hui une vingtaine d'années vous accompagner des enfants et les plus grands pour leur éducation oui tout à fait je fais partie de la première promotion donc de l'institut européen de sciences humaines le usage de château chenon qui comme vous le savez spécialisé dans la formation des cadres religieux des imams des éducateurs des équipes des éducatrices donc je fais partie de cette promotion de 1990 97 avec mon épouse j'avais connu là-bas donc nous sommes le voilà nous sommes le premier couple qui a été fondé à l'uush et donc moi je suis d'origine de strasbourg donc je suis à strasbourg depuis pratiquement une trentaine d'années j'ai interrompu cette période strasbourgeoise donc en intégrant l'institut de 1992 à 1997 et nous sommes revenus de nouveau à strasbourg donc cette année nous fêtons 20 ans de travail continu donc à strasbourg et de son environ vous avez commencé au retour de la château chenon à travers 97 et jusqu'en 2010 là vous avez lancé un grand institut des beaux locaux que j'ai eu le loin car aujourd'hui nous accueillons plus de mille élèves des garçons des filles des femmes et des hommes à partir de l'âge de trois ans jusqu'à après 60 ans mais nous avons commencé en 1997 avec un petit groupe donc des garçons et des jeunes filles que nous avons encadré à la fois spirituellement et aussi même dans leur parcours scolaire et professionnel et qui sont devenus aujourd'hui la plupart des grands cadres au sein de la société donc nous avons commencé à viser ce groupe par la suite nous avons loué des locaux chez la communauté turque de miliguris fin 2003 2004 nous avons acheté un petit local de 400 mètres carrés mais pour l'époque c'était un grand local et au bout de quelques années donc ce local est devenu restreint et nous avons acheté des actuels locaux en 2010 où une nouvelle période effectivement avait commencé d'ailleurs moi ce qui m'a frappé quand j'ai visité ces locaux cette sensibilité qu'on les strasbourgeois envers l'environnement envers la nature car on voit les dépannées des plantes sur aussi comment bien protéger l'environnement je sais aussi que ce sont des enseignements islamiques mais aussi aussi des enseignements très particuliers qu'on voit beaucoup en alsace en fait effectivement l'alsa c'est de sensibilité écologique mais je ne veux pas faire trop de pub pour l'institut l'endalus mais ça n'empêche nous sommes peut-être la seule association musulmane qui a intégré l'environnement la protection de l'environnement la sensibilité écologique dans le programme d'enseignement donc il est intégré dans le programme et les pratiquer comme vous l'avez observé donc par exemple nous plantons que des plantes qui font bénéficier les autres espèces et notamment les abeilles si vous avez remarqué nous avons planté des peupliers détails voyez nous avons des nichoirs pour les oiseaux nous avons le projet des mini fermes pédagogiques pour les enfants l'installation des ruches sur les toits de l'institut l'endalus donc cette démarche elle est à la fois bien sûr une démarche musulmane une démarche citoyenne il ya deux semaines nos enfants les enfants l'institut l'endalus ont participé au nettoyage de la région qui n'est pas loin de l'institut l'endalus où nous avons pu collecter pas moins d'une tonne et demie de déchets vous avez aussi d'autres activités d'autres des missions de représentation je sais que lors de la rencontre annuelle de l'institut l'endalus vous recevez beaucoup de responsables politiques vous recevez des députés des sénateurs des maires une grande fonction de dialogue avec votre entourage oui tout à fait en fait la rencontre annuelle qui désormais intitulé la fête de la fraternité donc c'est une rencontre ouverte n'est pas une rencontre spécialement musulmane si tu rencontres vraiment kermes ouverte à tout le monde quelles que soient leurs origines religieuses ou autres et puis cette cette rencontre le moment marquant bien sûr c'est la réception annuelle que nous organisons cette année le vendredi 30 juin au soir à 18h30 donc le congrès cette année où la rencontre annuelle sera le 30 juin et le 1er juillet 2017 juste après l'aide quelques jours après l'aide et donc dans cette réception bien sûr nous recevons à la fois les représentants du culte catholique protestants orthodoxes juifs les représentants des pouvoirs publics plusieurs maires des députés des représentants du département de la région les représentants des associations musulmanes les les imams l'idée d'unité de fraternité voilà tout à fait les représentants des différents centres culturels vraiment si ça devient un moment fort à la fois de soit des citoyenneté et de fraternité humaine d'ailleurs un point de question que je peux vous poser en alsace on sait que la communauté musulmane est beaucoup proposé de concitoyens turcs d'origine turque malheureusement si on les voit pas beaucoup on est on a on a du mal un peu en contact avec eux ou bien c'est d'autres fautes peut-être je sais que vous à strasbourg vous avez réussi à avoir un lien fraternel et un lien fort et comme vous l'avez remarqué effectivement l'institut andalus a des liens très étroits et forts avec la communauté turque avec ses différentes composantes et cette relation remonte à 20 ans parce que nous avons commencé par louer des locaux chez eux comme je l'avais indiqué tout à l'heure nous avons pas moins ça peut vous surprendre pas moins de 30% de nos élèves sont issus de la communauté turque et ça c'est vraiment c'est c'est une réussite parce que jusqu'à aujourd'hui il ya plusieurs raisons à cela la communauté turque reste entre elles je pense il va y avoir certaines ouvertures de plus en plus mais l'institut andalus a réussi à gagner la confiance de cette cette communauté tout à fait tout à fait bien sûr nous restons beaucoup maghréba malheureusement tout à fait d'ailleurs même si nous avons des membres bien sûr peut-être dernier mot justement on parle de lire par des autres qui s'appelle aujourd'hui musulmans de france sur cette rencontre on voit tous les ans peu près tout à fait moi j'assiste à cette rencontre annuelle depuis c'est mon 30e année congrès je ne l'ai jamais raté depuis que j'ai commencé en 1989 90 aujourd'hui j'ai compté c'est pratiquement le 30e congrès auquel j'assiste avec grand plaisir moi mon épouse et mes enfants hier nous avons vu que je pense un tournant historique dans la vie de cette structure un tournant à la fois symbolique mais qui a beaucoup de sens qui le changement du nom nous sommes passés à la fin des années 80 une union des organisations islamiques en france nous sommes passés à deux frances et aujourd'hui nous avons choisi un nom qui est musulman de de france c'est un changement symbolique et je pense que cette institution entame une nouvelle période qui va être beaucoup marquée par une ouverture pas seulement sur le comité musulmane mais une ouverture sur la société entière beaucoup plus présente merci à tous et à tous d'avoir suivi merci à monsieur le maïza donc je rappelle recteur du centre l'andalous à strasbourg dans le nord de strasbourg et également le khatib et comme on a dit dans le présent tout à l'heure merci encore merci je suis comme merci à tous